Salut à tous et merci de me retrouver pour un jour un pari, votre rubrique Turf.fr en partenariat avec le site theturf.fr Alors ce dimanche 26 juin, il y a une superbe réunion qui nous attend du côté de Vincennes, la réunion 1 comme vous le voyez Voilà, hormis le quintet, le prix Bertrand de Loison, le prix d'essai en groupe 1, le prix du président de la république en groupe 1 Le prix Albert Viel en groupe 1, le prix de Normandie en groupe 1 et le prix René Ballière pour finir la journée du Rennes 9ème course Mais le 5ème groupe 1 aura lieu à 17h45, moi je me suis intéressé au prix du président, vraiment une belle épreuve, très ouverte Cela dit, pour moi il y a 3 chevaux pour la victoire, je vais vous conseiller de les jouer en jumelé gagnant On va juste faire un petit point sur les conditions pour des 4 ans, au final il n'y a pas forcément besoin d'en savoir beaucoup plus Ils ont gagné au moins 38 000 euros, voilà, la crème du trop monté chez les 4 ans qui s'est donné rendez-vous Alors comme je vous l'ai dit, il y a 3 chevaux qui me plaisent, tout d'abord le numéro 12 idéal du Chêne Qui vient de peaufiner sa condition à l'attelage, je pense que Julien Lemaire l'a vraiment préparé avec soin pour cet engagement Elle avait gagné le prix de Vincennes cet hiver, prenant le leadership de cette génération des 3 ans Depuis, c'est plusieurs places, elle a souvent été battue, regardez par Inès Dériou qu'elle retrouve Ou encore ici Paris, du côté de Mokanchi, Indico Duporet, ici Paris encore, des lignes un petit peu perdantes Maintenant, voilà, elle avait gagné également le prix de Pardieu, vous le voyez, l'horaire du prix de Vincennes en 1.13.2 Elle avait pulvérisé l'opposition, Inès Dériou qui est deuxième en 1.13.8 Elle sera cette fois-ci déférée des 4 pieds, ce sera la première fois Je pense que Julien Lemaire en fait une grande championne Et je pense qu'elle devrait lui prouver ce dimanche en luttant pour la victoire Et même en s'imposant si elle arrive à prendre tête et corde et à faire un train de fou Si elle tient la distance, à mon avis, ça va être vraiment une sacrée perfe qu'elle réalise En deuxième position, j'ai retenu Indico Duporet, alors lui Il a pris un petit peu la tête des générations ces derniers temps Vous le voyez, il reste sur deux victoires, il a remporté la dernière qualif En battant Inès Dériou 1.13.5 sur ce parcours Inès Dériou qui est sur 1.13.8 Rien à lui reprocher, c'est vraiment un concurrent, comme vous le voyez, qui est ultra régulier Les deux disqualifications, c'était même pas pour allure Je crois que c'était des disqualifications pour un contrôle positif Ou alors pour un truc dans le genre en tout cas C'est un des meilleurs de sa génération autre montée depuis le début Donc vraiment, ce sera Eric Raffan une nouvelle fois qui sera en selle Il le connait bien maintenant, il reste sur deux succès avec lui Il avait été deuxième de Idéal Duchesne cet hiver Bon voilà, rien à lui reprocher, lui aussi c'est un des meilleurs Je pense qu'il devrait faire sa course, il n'a pas besoin d'être déféré comme vous le voyez Et je pense vraiment que c'est une des priorités Et enfin le troisième cheval que je vous conseille, c'est tout simplement Inès Dériou, c'est vraiment la bonne surprise de l'hiver C'est Inès Dériou, elle s'est hissée au top niveau en terminant deuxième du prix de Vincennes Derrière, elle a confirmé qu'elle faisait vraiment partie des toutes bonnes pouliches sous la selle Regardez, elle reste sur une deuxième place Derrière, Indigo Duporé dans la dernière calife, une 13-8, c'est un très bon temps Et puis surtout, regardez cette performance, c'était à Caen, c'était le prix Henri Ballière Elle s'imposait devant Idéal Duchesne, elle avait perdu du terrain au départ Et elle était venue finir tout à l'extérieur Elle avait réussi à prendre le meilleur sur sa rivale tout à la fin Réalisant vraiment une sacrée performance Elle était déférée des quatre pieds, là elle ne l'était pas Elle sera déférée des quatre pieds Je pense que la dernière fois, on a préservé ses pieds en vue de cet engagement En vue de ce superbe engagement Enfin voilà, c'est juste la course visée pour tout le monde Donc vraiment une pouliche qui a une première carte à jouer là-dedans Donc voilà, ce sera le troisième cheval que je vous conseille Donc voilà, c'est trois chevaux, 9, 11 et 12 à jouer En jumelé gagnant sur le site theturf.fr Donc réunion 1, course 5 prévue à 15h50 Voilà, vous savez tout, sachez juste que nous sommes en partenariat avec le site theturf.fr Donc pour toute nouvelle ouverture de compte Vous avez non seulement 250 euros offerts par notre partenaire Mais également trois mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com Donc voilà, pour en profiter, n'hésitez pas à nous contacter Merci d'avoir suivi cette édition de Un jour à Paris Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche Moi je vous retrouve dès lundi pour une nouvelle édition Bonjour à tous, bye bye